Maître El-Aji Amadou Sal, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. Vous êtes membre du Parti démocratique sénégalais et du courant Soukali Sopi. Vous avez été ministre de la Justice au Sénégal. Alors, Maître Sal, en votre qualité d'ancien ministre de la Justice justement, quelle lecture faites-vous de la situation qui prévaut actuellement dans certaines maisons d'arrêt et de correction, notamment celle de Djurbel, où plusieurs détenus ont été infectés par le nouveau coronavirus ? Oui, naturellement, c'est une situation qui est totalement anormale, parce que toutes les dispositions auraient pu être prises pour qu'une situation pareille ne se produise pas. Nous savons que les détenus sont détenus, ils sont privés de liberté, ils ne doivent pas avoir de contact avec l'extérieur que dans les conditions prévues par la loi. Quand on sait qu'il y a le Covid, on a des dispositions aux équipements. Mais c'est fait, c'est fait. Évidemment, il faut s'en désoler. Et c'est des situations qui sont relativement graves, parce que dans le milieu carcéral, c'est un milieu fermé et très rapidement, une épidémie comme celle du coronavirus, qui va avoir des conséquences de le stress à la fois sur le personnel d'encadrement, le personnel administratif, comme sur les détenus. C'est des situations qui sont malheureuses et il faut probablement prendre toutes les dispositions. Je sais, je sais, je sais aussi. Et vous pensez donc que c'est un échec, parlant de la gestion même de cette crise dans les prisons ? Non, 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 nous ne pouvons pas parler d'échec, non, 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 pas du tout. Parce que bon, ça c'est un cas, j'allais dire, isolé pour Djourbel. À Dakar, des dispositions très pratiques ont été prises. Bon, je crois savoir que la prison de Cap-Manuel a été amélangée pour recevoir tous les nouveaux détenus. Bon, c'est ce qu'il faut dire. L'administration pénitentiaire ne fait que recevoir du personnel qu'on lui envoie. Il appartient, me semble-t-il, et ça c'est bon de le souligner, au juge et au procureur de prendre toutes les dispositions pour que les cas les moins graves ne puissent pas faire l'objet de mandats de dépôt ou de mandats d'arrêt. Vous savez très bien, tout le monde le sait, que le principe c'est la liberté. L'exception c'est la prison. Parce que l'exception c'est la prison. Nous doivent aller en prison que c'est pour qui il n'y a aucune autre solution. Tous les autres, autant que nos frontières sont fermes. Personne ne peut quitter le pays. Je pense que même si parfois la garantie de représentation en justice est douteuse, des mesures doivent être prises pour tenir compte de cet élément qui est là et qui peut avoir des conséquences graves sur les détenus et sur l'administration pénitentiaire. Alors, la grève du juste, maître, vous inspire quoi face au mutisme du ministre actuellement en fonction, maître Sall ? Non, vous savez, il n'est pas de mes habitudes de porter un jugement sur ce que fait un de mes successeurs. Donc, vous comprendrez que je ne puisse pas émettre la moindre critique. Seulement pour dire qu'il faut que par la force des choses, le service public continue. Moi-même, quand j'étais ministre de la Justice, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai vraiment souffert des grèves à répétition du juste. Bon, ce qu'il faut en retenir, il exerce un droit syndical qu'on ne peut pas leur refuser. Bon, il y a un minimum de négociations, de dispositions, de discussions et de compréhension mutuelle. Comme je dis, par la force des choses, il faut que le service public puisse fonctionner et fonctionner correctement. Parce que si le service de la justice est bloqué, c'est un important service qu'il est et les justiciables souffrent. Alors, quel est votre point de vue, maître, sur le bracelet électronique ? La loi a été adoptée aussi bien par le Conseil des ministres que l'Assemblée nationale. Mais qu'en est-il de l'applicabilité ? Êtes-vous optimiste justement parce que beaucoup pensent que le Sénégal, techniquement, n'est pas encore prêt ? Pour dire vrai, je ne maîtrise pas très, très, très bien cette question. C'est vrai que c'est une question nouvelle pour nous. En tout cas, moi, quand j'étais en charge, la question n'était pas réellement posée, de sorte que je n'ai pas un regard quelconque sur une étude qui aurait été faite. Bon, mais ce que je peux dire, c'est que dans les pays, la démocratie avancée, c'est la règle. Le Sénégal est un pays qui, de plus en plus, répond en termes de démocratie aux standards les plus forts, les plus modernes. Donc, il est tout à fait normal qu'on ait le bracelet électronique. Maintenant, bon, le problème, c'est l'applicabilité, c'est la mise en œuvre. Bon, mais ça, naturellement, et très probablement, au début, il pourra peut-être et probablement y avoir quelques petits soucis d'application, de gestion. Mais avec le temps, très certainement, nos services seront habitués à tout cela et on pourra faire le nécessaire. Maître Salle, le Sénégal a décidé d'appliquer la réciprocité face à l'Union européenne qui a fermé ses frontières à certains pays d'Afrique, notamment le nôtre. Que pensez-vous de cette décision du gouvernement? Je ne peux qu'applaudir. Vous savez très bien que les relations entre les États, c'est l'équilibre des avantages mutuels et la réciprocité. C'est la base des relations entre les États. L'équilibre des avantages mutuels et la réciprocité. Ils appartenaient au Sénégal de fermer ses frontières aux ressortissants de l'Union européenne. Vous savez, la France a combien de cas? 100 000 cas? 200 000 cas de coronavirus? Combien de morts? 20 000 morts? 30 000 morts? Nous, on a combien de cas? 6 000 cas? 6 000 cas? Et 100 morts? C'est nous qui devons nous méfier, parce qu'ils sont plus que nous, porteurs de ce virus-là. En tout cas, leur situation est plus grave que la nôtre. Alors, s'ils ferment leurs frontières, s'ils nous ferment leurs frontières, on leur ferme nos frontières. C'est comme ça que fonctionne la vie et les relations entre États ne peuvent fonctionner autrement que de cette façon-là. Je ne peux qu'applaudir. Je demande à tous les États africains d'en faire de même. C'est comme ça, et seulement comme ça, qu'on se fait respecter et qu'on tape sur la table en disant que nous avons des intérêts et que nous préservons nos intérêts. Je dis bravo. Donc, voyez-vous une autre raison que le taux de contamination, vu que d'autres pays même qui ont d'autorisation d'entrer dans l'espace Schengen, ont beaucoup plus de cas que le Sénégal, par exemple? Les pays magrébins, par exemple, c'est simplement des pays magrébins. C'est aussi simple. Il ne faut pas avoir peur des mots, en tout cas pour ce qui concerne l'Union européenne. Même si les pays magrébins sont dans le pourtour méditerranéen, s'il s'agissait simplement des questions de santé publique, on aurait fermé les portes à ces pays-là. Ce n'est pas fait. Et la Chine, d'où est parti le foyer, je ne suis pas de ceux qui disent que le virus est chinois, le virus n'est pas chinois, mais les premiers cas ont été développés en Chine, quel que soit ce que la Chine aura fait par la suite. Bon, si c'était juste une question de surveillance, oui, on l'aurait fait, mais derrière, me semble-t-il, il y a des arrières-pensées politiques et politiciens. Et aussi, osons le dire, de mépris. Moi, dans mes relations avec les États, je n'ai pas de sentiments. Ça ne peut pas dire qu'il y a du mépris ou qu'il n'y a pas de mépris, mais comme je dis toujours, c'est l'équilibre des avantages mutuels et la réciprocité. Ils nous ferment leurs frontières, on leur ferme leurs frontières, quel qu'en soit le prix, c'est comme ça qu'on se respecte. Alors, revenons chez nous pour évoquer le problème foncier qui secoue aussi le Sénégal depuis quelques temps. On indexe souvent l'ancien régime. A votre avis, d'où est parti ce problème et comment en est-on arrivé à la situation actuelle ? D'abord, il faut savoir poser le problème de façon plus, j'allais dire, plus correcte. Vous savez, au Sénégal, souvent, on ne laisse pas la fin de la clameur avant de se prononcer. Mais dans des cas où c'est très important, on attend que la clameur s'apaise pour se prononcer calmement. Et si on se prononce calmement, la première chose qu'on dit, c'est que c'est ça aussi. Un des gorgiens du problème, au Sénégal, l'essentiel des terres sont des terres qui ressortent du domaine national. L'essentiel, plus de 80% des terres. Alors, il appartient dans ces conditions-là à tous ceux qui veulent avoir accès à la terre ou dépasser par l'administration. Soit sous la forme, le plus tard, le temps d'un permis d'occuper, d'un bail, d'une autorisation précaire d'occuper, etc. Donc, c'est ce problème-là qu'il faut d'abord régler. L'accès à la terre. L'accès à la terre, le mode d'accès à la terre. Et les conditions égalitaires pour tous d'accès à la terre. Tant que ceci n'est pas réglé, on va tourner en rond. On va accuser tantôt le régime libéral, tantôt on va accuser le régime socialiste. On n'en sortira pas. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut des règles aussi pour voir comment on utilise le littoral. Mais dans la pluie, aller à Rio de Janeiro, aller ailleurs, aller à Biarritz, aller où vous voulez, vous verrez bien que le littoral aussi peut faire l'objet d'une occupation. Mais il faut quand même, avant d'aller plus loin, poser des règles. Comment on occupe le littoral ? Quelle est l'architecture ? Quelles sont les constructions autorisées ? Et comment assurer l'égalité entre les citoyens pour y avoir accès ? Parce que c'est bien d'avoir accès au littoral. C'est bien, c'est un privilège. Et du point de vue du confort de vie, l'accès au littoral offre son confort de vie. D'accord ? Le littoral, ce n'est pas seulement le littoral qu'on va sur la cornice, c'est le littoral des Almadie à Saint-Louis. D'accord ? Vous allez au parcela Saint-Louis, à la cité des Nations Unies. Partout, il y a des gens qui construisent sur le littoral. D'accord ? Il faut réglementer pour qu'on sache quelle est la règle, comment y avoir accès, et qui y a accès, et comment on construit. Tant qu'on ne l'a pas fait, on va terverser, on va jager, que tel a occupé, tel n'a pas occupé. Bon, ça c'est la deuxième question. La troisième question, c'est une question également de l'égalité. Pour moi, il n'y a absolument aucune hésitation. Tous ceux qui ont construit illégalement sur le littoral, on doit démolir. C'est comme ça, parce que la Descosse est là, elle est à Kramassar, elle est à Tuahounpul. À chaque fois que quelqu'un construit de façon illégale, on démoli. Et c'est valable pour tout le monde. C'est ça aussi, ce qui correspond au principe marqué par le rappel au fronton de la République où on a écrit que les hommes naissent libres et égaux en droit. Si les hommes naissent libres et égaux en droit, il doit y avoir un traitement égal pour tout le monde. Alors, maître, parlons politique à présent. On ne vous entend pas depuis quelque temps. Politiquement, dans quoi êtes-vous actuellement ? Ce n'est pas juste de dire qu'on ne nous entend pas. D'abord, là, vous m'entendez. N'est-ce pas ? Et puis, je suis désolé, on parle et je parle. Il n'y a pas plus d'une semaine, vous m'avez entendu dans une télévision de la place. Vous entendez Babacardia, vous nous entendez. Il est vrai qu'en période de pandémie, la parole, on est tous avare en parole. C'est normal qu'on soit avare en parole parce que, comme on dit, quand on est en guerre, ce n'est pas juste de parler de questions politiques. La santé de la population, la santé et la vie des populations est plus importante que les critiques ou quoi que ce soit. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles vous ne nous entendez pas parler. Mais sinon, notre mouvement se porte très bien. Il faut simplement tenir compte du fait qu'en période de pandémie, évidemment, les rassemblements d'un certain nombre de personnes sont interdits. Même si ce n'est pas interdit, c'est dangereux pour la population. Il y a le temps de la politique et il y a le temps de préservation de la santé de la population. Et dans le Parti démocratique sénégalais, vous êtes toujours actif comme avant ? Le Parti démocratique sénégalais, je l'ai dit, depuis pratiquement un an et demi, il n'y a absolument aucune réunion de la direction du parti. Aucune réunion, aucune réunion. Et qu'est-ce qui explique cette situation, maître ? C'est une situation, c'est une crise. Le Parti démocratique sénégalais traverse une crise, une crise majeure, dont je ne suis pas sûr qu'il sortira indemne. Je l'ai dit et je l'assure, nous l'avons dit publiquement. Nous, à Soukali, en ce qui nous concerne, il est évident que nous ne pouvons pas continuer de rester comme ça dans un parti qui ne fonctionne pas. Nous nous manquons de visibilité. Le Parti lui-même manque de visibilité, il ne bouge pas. Il se trouve simplement que c'est parce que nous sommes dans une crise sanitaire. S'il n'y avait pas cette crise sanitaire-là, naturellement, on aurait pris nos responsabilités, soit de sortir du parti, soit de créer un parti, soit de créer autre chose. Mais il est évident que nous ne pouvons plus continuer de cette façon-là à rester comme ça et à subir un parti, le silence particulièrement assortissant d'un parti qui ne bouge pas et qui avait le meilleur appareil de ce pays-là et qu'on laisse tomber, j'allais dire, en décrépitude. C'est totalement inacceptable et nous ne pouvons pas l'accepter. Et qu'est-ce que vous envisagez concrètement au maître ? Quitter le navire ? Probablement, probablement. Nous ne pouvons pas continuer à rester dans un navire qui est en train de chavirer. Nous sommes en train de nous concerter, nous sommes en train de discuter, de voir ce qu'il est possible de faire. Bon, entre nous, bon, mais là, il me semble absolument établi, aujourd'hui, que nous n'avons rien d'autre à faire que de partir. Bon, maintenant, on verra bien comment on va partir, dans quel ordre on va partir, qu'est-ce qu'on va faire. Mais nous ne pouvons pas continuer de cette façon-là. C'est absolument impossible. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on ne veut plus de vous au sein du parti ? Ce n'est pas une question qu'on ne veut pas de nous. Ce n'est pas ça que la question. Non, un parti politique a vocation à... Alors, c'est quoi la question ? La question pour un parti politique, c'est d'avoir accès au pouvoir, c'est de conquérir le pouvoir. Pour conquérir le pouvoir, il faut être organisé. Pour conquérir le pouvoir, il faut en avoir la volonté, il faut en avoir l'ambition, il faut en avoir l'organisation. Toutes choses qui n'existent pas au PDS aujourd'hui. Le PDS, vous le savez très bien, vous êtes journaliste, vous êtes sur le terrain. En avez-vous parlé sur le terrain ? Entendez-vous parler du PDS sur le terrain ? Non. Personne n'entend parler du PDS. Il est presque inexistant, pas d'activité, rien. Et ceci, on aurait pu dire que ce n'est pas à cause de la pandémie du coronavirus. Mais la dernière fois que le comité directeur du PDS s'est réuni, vous vous souvenez très bien, c'était à l'hôtel Théroubi. C'était avant l'élection présidentielle de 2019, avant Sévrier 2019. Et jusqu'à présent, aucune autre réunion ne s'est tenue. Vous imaginez le premier parti du pays qui a pris le pouvoir, qui a exercé le pouvoir pendant 12 ans, resté dans une situation de l'étardé, resté à fond, que personne ne l'entende, qu'il ne fasse absolument rien et qu'il puisse dire que la vocation et l'ambition de prendre le pouvoir, non. C'est un parti qui est là, qui va à volo, qui chavire lentement. Mais moi, je n'ai pas envie de mourir avec. Merci, Maître Elagi Amadou Sal, d'avoir été l'invité de cette matinale. Je vous rappelle que vous êtes membre du Parti démocratique sénégalais pour le moment et du courant Soukali Sopi et ancien ministre de la Justice. Merci.